Certainement parce qu'ils entrent dans ce métier très tôt, à 12 ans, 15 ans, ils sont maternés, ils ont peu de repères, ils vivent loin de chez eux et ils vivent aussi dans un monde qui est celui des bandits, ils ont des intérêts communs on va dire, puisque c'est les boîtes de nuit, les grosses voitures, l'argent. Mais tous les joueurs ne sont pas en boîte tous les soirs, tous les joueurs ne rencontrent pas des bandits. Non mais dans notre livre on a quand même énormément de fréquentations de voyous et de bandits de boîtes de nuit, il se passe beaucoup de choses dans les boîtes de nuit entre les footballeurs et les bandits, c'est là où on se rend compte, il y a eu des chantages avec des personnalités du football, des vidéos tournées, des choses comme ça, des vidéos, tout à fait. Ce sont deux mondes qui se fascinent aussi. Oui Stéphane Selamy, banditisme et football ça existe mais il y a une omerta. Ah ça c'est clair, on a eu... Comment vous avez fait pour travailler vous en tant que journaliste ? On a eu beaucoup de difficultés effectivement à pouvoir rencontrer des gens, à faire parler des gens, à faire réagir en fait les gens dont on parle dans ce livre. Très peu ont accepté de nous rencontrer ou de nous parler et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est encore un milieu très très fermé et qui garde ses secrets. On vous a menacé ? On ne nous a pas menacé mais on nous a peu parlé. C'est assez incroyable l'omerta, on peut le dire, il y a quelques joueurs connus qui ont accepté de nous parler. Mais sinon c'est vrai que c'est une omerta, ça ne doit pas sortir, c'est connu du milieu, c'est archi connu. On a quand même des bandits qui sont à la sortie des camps d'entraînement, qui sont au match, qui reçoivent des maillots qui sont vraiment des intimes, pas pour tous les joueurs évidemment, mais pour certains. Et en même temps dès qu'on met le doigt dessus, c'est l'omerta par exemple, un joueur célèbre, on lui a dit mais on connaît vos relations avec tel ou tel bandit corse. Et il a pris ça sur le ton de la plaisanterie en disant oui d'ailleurs je suis le fils de Spadiari, etc. Et après en mettant fin brusquement à la conversation. Brendan, Kemet et Stéphane, c'est l'ami, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que votre livre « Les parrains du foot » est publié aujourd'hui.